Bonjour à tous les Hurstoniens j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous présenter le dernier deck de la méta oui parce que je pense qu'il va bientôt y avoir l'extension qui va être révélée avec les cartes parce que là ça fait quand même pas mal de temps que cette extension est là donc j'imagine que finalement d'ici peu de temps il va y avoir justement pas mal de reveals sur la nouvelle extension donc c'est le dernier deck le dernier deck de cette méta que je vous propose alors j'ai hésité en général le dernier deck j'aime bien proposer un deck qui a vraiment caractérisé l'extension le deck qui pour moi a été le plus imprégné de l'extension c'est le druide le druide qui a ultra dominé le druide qui a été nerfé le druide tourisme le druide non tourisme il y avait plein de druides qui étaient évidemment hyper intéressant même si sur les dernières semaines c'est surtout le match big spell mais le druide vraiment il a été fort du début à la fin malgré les nerfs et les up des autres des autres classes mais le druide je les proposais il ya deux vidéos déjà donc le chaman magnifique évidemment le chaman magnifique qui a gagné pas mal de cartes qui était hyper hyper intéressant qui a été fort dans cette méta qui est toujours fort d'ailleurs moi c'est ma dernière vidéo mais évidemment vous pouvez continuer de traillarder de réaliser vos objectifs passer légende pourquoi pas en tout cas ce deck là il va vous permettre de faire cela c'est un deck qui est un pour moi le deck le plus agréable à jouer le magnifique c'est quoi c'est un deck contrôle un deck contrôle qui finalement à gameplay illimité à des plans de jeu illimité on peut jouer en presque en agressant un peu en midrange on peut jouer en ultra contrôle on peut jouer en combo on peut jouer en fatigue on peut jouer de plein de façons différentes et après voilà chacun va avoir son magnifique pour moi le magnifique c'est vraiment le shaman highlander et c'est un deck je pourrais passer 20 heures dessus et ne jamais me lasser et voilà peut-être pour vous ça va être le guerrier peut-être pour vous ça va être le démonis contrôle même si démonis contrôle la méta c'est tout pété mais ça peut être ça le magnifique doit pas forcément être le deck qui est un deck qui gagne ça doit être un deck qui est agréable l'avantage de cette version là c'est qu'elle gagne donc shaman highlander dernier deck de la méta on est sur un deck avec du rhino on est sur un deck avec du de la grenouille on est sur un deck avec le turbulus plein d'astuces évidemment la vache allée elle est magnifique cette carte la vache allée alors qu'est ce qu'il y a sous cet etc cet etc il est plutôt contrôle on a du rat on a de l'issidious et on a de la vipère et évidemment le ziliax il est classique il est double carte double gros ziliax donc ça c'est très intéressant on a du carniblock qui va bien fonctionner avec insidious qui va bien fonctionner avec par exemple les petits giga aileron enfin voilà qui combattent avec plein de choses le fil conducteur de ce deck c'est vraiment l'écrit de guerre mais après voilà il ya plein de synergies c'est incroyable à jouer vraiment vous allez voir les games sont à chaque fois différentes elles sont ouais c'est vraiment du plaisir du plaisir en barre ce deck là et en même temps on gagne donc on a double plaisir plaisir du gameplay plaisir de la victoire quoi d'autre à vous dire voilà j'espère que vous avez apprécié ces vidéos de cette méta qui était vraiment cool franchement j'espère que la prochaine sera aussi bien n'hésitez pas à vous abonner à youtube si jamais ce n'est pas fait voilà ça demande juste un petit clic comme ça vous allez être au courant de toutes les vidéos et puis voilà vous ça demande un clic et moi ça me fait plaisir parce que ça permet d'augmenter finalement le nombre d'abonnés sur la chaîne pour peut-être un jour arriver à 100 000 je vous je vous souhaite maintenant un bon visionnage et peut-être que la prochaine vidéo sera une vidéo d'annonce de la nouvelle extension à fun et c'est parti contre un mage mage big spell sensiblement alors le gorgonzormu le petit loup on va le garder le reste on va virer et on va essayer d'aller chercher les cartes clés finalement le t5 le t5 en highlander le t3 qui fonctionne sur les cris de guerre il ya une autre carte que je trouve clé dans ce deck là c'est la réserve de perroquet qui permet d'accélérer finalement la sortie et même contre contrôle finalement c'est quand même alors mage big spell c'est pas forcément un deck contrôle on va dire que c'est plutôt un deck mid range combo on va dire alors bon est ce qu'on lui balance un dégât juste comme ça je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens je crois que je vais juste faire un petit totem et on a peut-être accessoirement pas forcément envie de tuer ça même si on va le tuer ok ça ça va être chiantos ça ça va être chiantos je vais le faire maintenant comme ça ça compote dans la main bam 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 c'est important pour pouvoir finalement j'allais dire attirer mais ne pas se faire éclater contre les tsunamis si on commence à avoir des 4 4 là dessus ça peut vraiment pas mal voir plus bon la sortie elle est pas mal que faire ça c'est un peu lent mais c'est pas mal quand même mais c'est un peu lent sachant qu'il ya un monde où au prochain tour j'ai envie de faire vachaler mais je lui donne quand même un trade vraiment easy c'est dur là là c'est compliqué et si je fais un paix avec ça juste comme ça ça peut paraître lent aussi mais j'ai l'impression que sur t5 je vais je vais toujours préférer faire vachaler que la carte d'agata je me fais bourrer là oh pinaise ok oh ça c'est gros mais il va me geler le visage en vrai y'a pas un monde où c'est mieux de faire vachaler d'essayer de faire renault le plus vite possible je pense puis c'est une 3 7 ça détruit son board écoutez on va faire la belle vachaler elle est vraiment belle belle ouais on a là où avec le magma maltais au prochain tour compliqué parce que là il arrive à nous agresser alors que c'est pas un deck à gros c'est ça qui est beau en fait c'est ça qui est beau avec le shaman magnifique c'est que leur lit il est tout péter par contre les cartes elles sont belles et le deck est puissant parce que là on pourrait dire qu'on se fait défoncer mais en fait pas tant oh waouh il est un peu fou lui non ok ok étrange 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 ce serait quoi le play là je rase le board je laisse ça 5 ah c'est dur il y a un monde où je fais déjà ça si jamais j'ai une ruée c'est super oh waouh c'est bien aussi et je vais raser le board est-ce qu'on peut avoir des trucs vraiment cool avec ça oui et non non je crois que je vais faire le magma est-ce que j'en refais un juste pour lui je vais rester comme ça la 3 elle accomplit pas grand chose j'ai la possibilité de faire reno au prochain tour c'est quand même aussi de l'armure c'est de l'armure destruction de terrain enfin destruction de board adverse c'est compliqué cette game mais tsunami ça a piqué ok ok bah écoutez on est pas mal non je plaisante pas on est pas mal du tout un petit reno la 6-3 qui va dans le visage ça mange pas de pain on a une pièce de plus ça me coûte 1 pour apporter 2 il peut pas jouer beaucoup de créa ça me plaît là va falloir mettre le board ah ça c'est chiant pour éviter un autre tsunami ou dans tous les cas les cartes de dégâts ça on s'en moque ça ça réinitialise donc on peut tuer sa créa et remettre des choses je pense qu'on va mettre les 2 8-8 non quoique j'aimerais bien le geler mais je peux pas que faire ah Agatha ça peut être pas mal si je pioche le décor givré par contre faut que je pioche le décor givré ah non on a pas les manas ah si on aurait si si ça marche je le fais je pense que c'est le meilleur play ouais ok il fallait apprendre un peu des risques mais et comme ça on fait ça qui met des corgivrés vous voyez ça a établi un gros board et en même temps un board avec des protections c'est tendu hein c'est tendu mais c'est comme je vous ai dit Shaman c'est toujours chaud au début mais après on gagne à la fin si on joue bien on gagne tout le temps avec Shaman c'est là où c'est un deck d'experts et en même temps je pense que quand on est débutant on prend aussi beaucoup de plaisir parce que les cartes elles ont une puissance directe débutant contre débutant si en face c'est un débutant il va jouer n'importe comment et donc ça fait que on va moins se faire agresser par exemple son mulligan sera moins efficace etc et ça fait que l'impact de nos cartes aura une plus grande valeur encore qu'on contre un bon joueur vous voyez je sais pas si c'est très clair mais c'est ça qui est bien avec le Shaman Islander ouch ça c'est beau il y a pas un monde où il meurt là ? non je lui mets 6 peut-être 8 bon je suis à 10 si je fais Iliax normalement ça devrait être bon ça fait double 10 après il y a peut-être un peut-être juste faire marin avec des grosses légendaires ça devrait suffire aussi je suis à 10 il peut pas me tuer à distance et ça met plus de board non ? après murloc ça met encore plus de board je crois que je vais mettre les légendaires je crois que je vais mettre les légendaires dans ce spot oh pétard j'aurais pu prendre les Leroy et le mettre à 1 mais en fait j'ai tout le temps gagné là donc je préfère avoir des 4-4 parce que les 4-4 elles gèrent mieux les 3-6 que des 6-2 ça peut paraître un peu bizarre mais en fait là je m'en fous de je sais que j'ai tout le temps l'étal moi au prochain tour et au pire il fait juste une gestion de board et moi je remets du board vous voyez donc je trouvais que ça avait plus de 100 je sais pas peut-être Leroy c'était drôle mais j'ai l'impression et connaissant un peu son deck parce que je l'ai quand même pas mal joué ce deck match big spell il a quand même du mal à gérer les boards c'est pour ça qu'il doit partir vite en combo le tsunami ok donc là normalement il est mort je le mets 6 10 1 et 2 je réinitialise c'est ça et un dégât al dente je savais que j'allais gagner même s'il y avait une possibilité de perdre quand même parce que le début est toujours compliqué comme vous avez vu mais c'est tellement fort et puis voilà il faut arriver à mettre ce setup en place il faut pas jouer dans l'urgence mais il faut pas non plus jouer trop dans le confort vous voyez donc c'est la frontière entre les deux qui je trouve est extrêmement agréable avec ce deck et avec ce genre de deck les decks très contrôle très value mais c'est pas forcément évident à jouer mais je vous invite vraiment à l'essayer de toute façon des chamanes on va dire Highlander des chamanes contrôle de manière générale il y en a dans toutes les extensions et c'est toujours des bons decks c'est pas forcément tier 1 ou tier 2 mais même si cette version là je pense qu'elle est tier 2 mais c'est toujours des decks qui sont ultra performants et qui vous permettent de passer les jambes assez tranquillement bon je vais pas regarder Reno contre chasseur c'est un peu lourd totem je suis pas sûr pour le totem en fait si j'avais démarré si j'avais eu la pièce je veux dire j'aurais fait totem T1 le problème c'est qu'entre lui il va mettre du board après il y a un monde où il joue des secrets et c'est vrai que s'il fait T2 secret on est content de faire totem enfin s'il fait T1 ouais quoi que non c'est ok je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai considéré qu'il allait avoir une de deux mais logiquement T1 il a pas assez enfin à part s'il a le l'ondulence c'est chiant je pense qu'on doit quand même le faire plus pire c'est paratonnerre la main est pas trop dégueu le TC on va prendre peut-être sur la vipère dans ce match ça c'est une grosse sortie par contre ça c'est une grosse sortie s'il a les bananes là ça va taper après on a la tempête grand bien nous fasse oh pièce pièce secret peut-être pièce forge ok oh nice sacré top deck en plus ça challenge les deux créas il a déjà utilisé sa pièce c'est génial là c'est un sacré top deck là on arrive à bien curver donc déjà on a vu quand on curvait mal ou quand on se faisait décurver entre guillemets par l'adversaire c'est pas décurver mais quand on se faisait outcurver je pense qu'on pourrait dire ça comme ça on gagnait à la fin mais alors là après le matchup est pas très bon on a un peu de heal dans le deck c'est chiant ça va mais bon la 3-3 elle est horrible pour lui à moins que ce soit ouais qu'est-ce qu'il pourra avoir ok on va faire le trade ça c'est très très cool dis donc c'est des bonnes cartes on fait un ETC on tente ça ça va renvoyer dans la main plutôt faire ETC c'est une 4-4 ça challenge ça et je pense qu'on va prendre la vipère l'insidue c'est vraiment contre les decks très contrôles et RAD Loyal je pense que c'est plutôt contre les decks contrôles aussi la vipère me paraît quand même un peu plus intéressante ok c'est chiant ça quand même c'est un beau bébé là pour moi il y a quand même souvent piège de glace qui est un super secret quand on joue aggro mais ce qui est bien c'est qu'on a le petit cadeau ah ça c'est chiant mais je pense qu'il va faire le value trade non non ok je trade pour voir intéressant pour pas dire chiant que faire je développe la 3-8 je maléfice ça sinon ça a du sens ouais je crois je crois je crois qu'on va maléfice ça c'est vraiment trop gros maléfice et les petits loulous on va aller chercher quand même sa bête en fait l'avantage c'est qu'on set up avec ce play on set up volcan vous voyez c'est souvent des set up en fait les decks contrôlent de toute façon c'est ça mais encore plus ce deck là c'est vraiment on prépare le tour d'après pour moi c'est ce qui caractérise le plus ce deck là peut-être par rapport aux autres deck control c'est vraiment toujours mais vraiment toujours toujours je fais ça pour ça je fais ça pour ça je fais ça pour ça dans deux tours vous voyez ou dans trois tours ou même tout simplement au tour d'après et c'est pour ça que c'est un peu compliqué entre guillemets même si je reviens à la base les cartes sont très fortes du deck et les cartes peuvent faire gagner tout seul contre un aggro ou une carte comme ça ça peut faire gagner tout seul ah je tente l'attaque déjà pour voir j'ai peur que ce soit un piège de glace il y a un monde où je fais juste la 3-8 plus board je me demande ah oui je peux faire ça je mets le board non plutôt ok c'est pas très grave soit on met 3 à tout et on gagne 6 je pense que le mieux c'est de mettre 20 à ça il peut pas me tuer là c'est impossible même s'il a double kill command ça fait que 11 et moi je peux gagner des pv derrière vous voyez je sais que je peux pas mourir c'est impossible donc je me mets en place un setup victorieux oula ah non ça fait que 5 ok dans tous les cas ça aurait fait comme kill command ok donc là il va prendre Vipère est-ce qu'on attaque je pense je pense que je vais mettre le taunt là j'ai pas besoin de me huiler je pense qu'à 13 il peut pas m'avoir à distance donc autant mettre ou alors ouais non ça c'est vrai que c'est revenu à 2 mais c'est pas très grave ouais je pense que je vais juste mettre installer le taunt ici le deck contrôle contrairement au deck midrange il joue par rapport à l'autre là où le deck midrange il joue par rapport à nous comme un deck aggro ça joue par rapport à notre main à notre deck à ce qu'on pourrait piocher etc même s'il faut toujours un peu savoir ce que l'adversaire peut faire mais il y a vraiment ce truc dans le deck contrôle de si tu connais le deck adverse c'est mieux même que de connaître ton deck oh c'est noël ça c'est chiant par contre oh c'est mal c'est ça je me huilerai au prochain tour je pense que c'est ça je vais chercher son truc 3-3 on s'en fout on est à 11 11 il peut pas me tuer avec double kill command j'ai mon taunt j'ai toujours mes heals en backup je suis pas mal bon le tracker ça aide quand même d'avoir une vision alors même si on savait les secrets qu'il avait joué mais c'est quand même important d'avoir le tracker pour se pour se rassurer un peu et prendre vraiment la décision la plus la plus adéquate à la situation bon là 11 ça va commencer à être bas donc je pense qu'on va en tout cas on va au moins se huiler de 5 ouais voir il y a un monde où on fait oula intéressant ah il a peur de en fait il meurt ok il meurt il meurt il meurt ah ok je comprends je comprends bon ça change pas grand chose ok il meurt C'est parti. C'est sur un film et c'est sur un film et contrôlé. Toujours. Mais j'aurais pu aussi assurer. Peut-être que c'était même mieux de faire le volcan. Ça assurait encore plus. Ça tue rarement notre créa. Je sais pas. Quoi que si on faisait un trade, on tuait notre créa. Mais je comprends en fait. Son trade, il était très intelligent. Il est un peu chiant le type. Reno, voilà. Hop là. Là, on réfléchit pas. On sait que Reno, c'est 100% win dans ce spot. Même s'il y avait le volcan, c'était win aussi. Et vous voyez, le volcan l'avait en main de départ. Et on a pu quand même jouer toute la game sans le jouer. Et c'est tellement agréable ce deck. Après, chacun va avoir son deck magnifique. Il y en a, ça va peut-être Red Chasseur Face. D'autres, ça va être Guerrier Contrôle. D'autres, ça peut être Druid. Moi, Druid aussi, j'aime beaucoup. Mais ce deck-là, on peut faire... Enfin, personnellement, je peux jouer 20 heures d'affilée et pas me lasser. Parce que chaque game va être différente. C'est que des setups de contrôle. C'est quand même hyper agréable. Ok, on a la réserve qui est très très cool. Et je pense, Muliganer agressivement pour le reste. Ça, ça donne un vrai côté explosif au deck. Avec Agatha, par exemple, c'est cool. Très belle, cette carte. Gandalf. Allez, man. Bien sûr, c'est Hearthstone. On ne va pas s'affronter dans la haine et la mauvaise humeur. Pas de chiant, ça. Bah, c'est chiant parce qu'il va jouer l'autre. Bon, ce n'est pas un deck aggro Druid, donc ce n'est pas très grave. Je ne sais pas trop si j'ai envie de tester maintenant. Je ne vois pas l'intérêt. Comme ça, ça enlève tout de suite le sort. Ouais, quoi que ça, on n'enlève qu'un. Dommage d'avoir pioché le décor. Bon, ça reste très cool. Lui, c'est un crit de guerre aussi. Ça marcherait sur lui. On va juste le faire comme ça. À la mano. Et je pense que dans ce match, on prend Insidious. Ou rat. Le rat peut être sympa. L'Insidious est cool parce que je peux le caler au prochain tour, si je veux. Après, tout dépend si j'arrive à piocher mon Carnie. Peut-être qu'il y a un setup où on a envie de jouer avec la combo Carnie-Insidious. Dans ce match. On va voir. Ah, ça c'est très très fort. Ça, c'est Game Breaker. Et je ne l'ai pas eu. Mais ça, normalement, quand on l'a, on a gagné. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment très cool aussi. Ça n'a pas été beaucoup joué dans la méta, alors que c'est une carte très intéressante. Et ouais, ça c'est Game Breaker. En plus, ça peut protéger un peu mon Insidious. Puis la 4-5, elle peut faire des trades. Ça, ça peut arriver au tour 7, finalement. Parce que j'ai la pièce. Marin, le malandrin. Maintenant, il est responsable, lui. Il n'est pas malandrin. Bon, il ne faut pas non plus se faire trop bourrer parce qu'il peut y avoir des balayages. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on fait ça là-dessus ? Ou alors, on fait juste la gelée. Franchement, on rase le board. Je crois. C'est dur à dire. Ouais, je crois que c'est OK. Allez, hop. On a donc toujours le Yogg pour vraiment raser un board plus puissant. Et là, en même temps, on le bloque quand même. Parce que cette satin, elle est protégée par la 2-2. Puis s'il tape dedans, il prend pas mal de dégâts. Il est obligé de faire un balayage. Enfin, il est obligé. On va voir, on va voir. Ça va. Prochain tour, on peut Ziliax. Je pense que c'est même le play parce que je suis quand même assez bas en PV. Comme ça, on développe un board. Un board de trade. On lui met une pression. En fait, si on met de la pression avec un peu combo, ça va l'obliger à se défendre sur certains tours. Et donc, de pas forcément mettre en place son setup d'OTK ou son setup de l'étal. OK. Bon, vous voyez, ça a tiré ça. C'est super. OK. Bon, je pense que ce sera Ziliax. Ah, il y a Carnie avec Insidious. Est-ce que c'est pas un peu lent ? J'ai peur que si. C'est pété, mais c'est un peu lent. On va Zizi. On va garder un max de créa. Bam, bam. Là, on commence à être 3-3. C'est pas mal. On a un board qui est menaçant. Il faut aller le chercher, ce board. On a récupéré tous nos points de vie. Ce qui fait qu'on peut jouer un peu plus tranquille. Là, par contre, en fonction du setup, on peut très bien imaginer faire un Carnie into Insidious. Chiant, mais c'est lent ce qu'il fait. Donc, je crois que ça va être Carnie. Je vais full tête, je crois. Il y a peut-être un monde où ça, ça trade quand même. On est sous un dot de Carnie. Donc, on a un énorme Insidious. Ok, pas bien grave. Bah, chiant quand même. Mais bon, il va trade. Yoke, bagarre. Yoke, bagarre, c'est pas mal. De toute façon, est-ce que j'ai le choix. Son board, il est trop chiant. Yoke, bagarre. Cool, ça. Ouais, moins cool, mais ça bloque la main, mais c'est pas la fin du monde. Je pense qu'on va accepter de prendre des dégâts, là. Ça vous permet de garder la 3-4 en vie. Créer un gros board. On set-up l'état, là, au prochain tour, possiblement. Je suis toujours sur le dot de mon Carnie flex. Ça fait qu'avec ça, par exemple, ça peut être vraiment fort. Créer de guerre donne plus 1 d'attaque à votre héros et furie des vents. Donc, le Carnie, c'est x3. Donc, ça ferait quand même beaucoup de dégâts. Si ça fait x3, ça veut dire que c'est 3. Et derrière, je refais Carnie avec L. Donc, ça ferait 3 et 3, 6. 7. 7 et 7, 14. Donc, j'ai 14 à distance, si je dis pas de bêtises. Bon, il gagne des points de vie. Ok, bon, plan B. Bon, il gagne plein de points de vie, donc plan B. Enfin, plan A, en fait, qui est continué de contrôler. On a un Insidious A4. Et il y a peut-être un monde où ça, ça peut être sympa. Après, il y a dégâts des sorts avec ça. Est-ce que la furie des vents est cool ? Je crois que j'ai juste envie d'Insidious. Je crois que je vais juste faire ça, Insidious, tout simplement. Vous voyez, un truc vraiment très basique, entre guillemets. Je reste à 24 et j'ai mis en place mon setup. Et puis, il faut aller le chercher, quand même, ça. Il y a la 6-6 qui peut protéger. Après, il peut Reynaud. L'idée, c'est que de toute façon, il va jouer... Ouais, c'est ça, c'est un Reynaud en face. Bah oui, il y a ça. Ça fait des beaux matchs. Ah, ça, c'est Druid comme Chaman, comme ça. C'est vraiment des matchs qui sont magnifiques. Ok, Reynaud. Reynaud, Jax. Bon, on a toujours notre arme, qui est énorme. Après, il faut voir ce qu'on fait. On peut jouer qu'une créa, il faut faire gaffe. Le problème, c'est qu'on a quand même une main... Ouais. Il faudrait une A-O-E, là. Ok, c'est cool. C'est une A-O-E. Ok, c'est cool. Bon, bah... Facile, ce jeu. Je tape là, je passe. Je crois que ça va être le triste play. Ah, Reynaud, c'est chiant. Surtout que nous, avec notre Reynaud, on tue son nid de dragon. Je pense qu'on va perdre ce match, parce qu'on n'a pas Reynaud, et que lui, il a eu Reynaud. J'en ai bien peur. On va voir. On va voir, on va voir. Bon. Allez, un Reynaud. Un Reynaud, c'est gagné, je pense. Même si les lives commencent à baisser, mais... Je pense qu'un Reynaud, ça devrait être gagné. Une Bone A-O-E aussi. Genre un volcan, par exemple. Un truc comme ça. On a le Volatile là-dessus. Et après, on peut faire ça. On fait double attaque. On recrée un gros board. Ça a du sens, avec deux Taunt. Après, on peut aussi jouer Décor. Le problème, c'est que Décor, on curve pas grand-chose avec. Je réfléchis. On a toujours le Carni-Block. Il faut voir s'il y a un Crit de Guerre vraiment intéressant. Le Crit de Guerre du gros, il peut être sympa. Ça met deux 8-8. Je fais ça, puis ça avec le gros. Il y a des Loïa là, c'est dommage. Il y a un monde, hein. C'est ça. Très... C'est ça, in, tout ça. 8-8. 8-8. Si je dis pas de bêtises, ça fonctionne. Donc on a Trade là. Trade là. Tétasse. Trade là. On reste à 15. Et gros, une orme board à gérer. Board qui set up l'étale. Ok. Ce play me play. Ok. Ça, c'est bon signe, hein. Quand tu fais ça à début de tour, ça veut dire qu'il n'a pas de Solus. A priori. C'est un peu chiant, ça. Mais bon. Ça me bat. C'est lui qui joue défensif. C'est très agréable pour nous. C'est très agréable pour nous. Ok. La re-thrill board, c'est vraiment très intéressant ce match. C'est beau. Je pensais jamais l'étale. Non. On va contrôler. Que faire. J'ai juste peur d'être trop bas en PV, mais bon. Je me demande. Quoique. Je me demande. j'ai hésité à faire le décor givré en vrai j'ai hésité à le faire le décor givré mais j'ai considéré que les 3-3 ça faisait plus de board c'était plus menaçant après il y avait un play aussi où je faisais juste totem je mettais un petit peu de board rigolo après là il a que c'est des légendaires ces trucs les légendaires c'est un peu hasardeux ouais je sais pas c'est cool quand même ces 3-3 ça fait des jolis trades il a quand même passé pas mal de trucs ah sérieux ah bah gg oh waouh zarimi qui fait la win zarimi en légendaire qui fait la win sur aviana bah voilà ça on peut pas ça c'est du hearthstone qu'on aime ça c'est du hearthstone magnifique du hearthstone grandiose du hearthstone attends mais IBM ce con attends mais IBM il avait l'étal ok bah top deck reno t'es mort à moins qu'il ait encore un tour non il a pas un tour c'est son deuxième tour ça on est d'accord oh waouh top deck reno ah plus te ah quoique j'ai dégâts des sor plus 1 ça fait 2 2 2 mais ça laisse le gros que faire ah il chatte hein il chatte vraiment non je vais mourir il y a pas un monde où je survie bah zut hein bien sûr j'ai peu de temps je sais je sais c'est pas fini tant que c'est pas fini le problème c'est que je me suis mis en surcharge c'est obligé hein donc ça veut dire si je top deck reno je peux pas le jouer c'est une game de con on va finir par perdre mais vraiment ce zarymi nous a détruit hein ce zarymi nous a détruit ah la 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 ah la rng c'est quoi cette game ça ça a rué ouais ouais je volcan volcan serait pas si mal il y a peut-être des trucs à faire avec volcan compliqué quand même volcan ça détruit pas tout il y a pas un monde où ça ça peut nous donner un truc de fou ah non c'est des communes ça ok ça c'est toujours cool il en faut plein ah non 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 c'est pas ce qu'on veut on veut les volcans derrière ça ça pouvait être gagné avec volcans derrière je peux pas marin marin c'était gagné hein marin je pioche 3 reno let's go game fini je me demande est-ce que je peux survivre détruit un serviteur je vais faire un peu de temps je vais faire un peu de temps merde je pensais que ça la mettait en jeu putain je suis con dans ma tête ça mettait en jeu la carte ouais ça aurait été trop fort vous allez me dire ouais ouais c'est sûrement trop fort merde j'ai bah de toute façon ça changeait rien sinon ouais non sinon je faisais rien de plus je pourrais pas assassiner ça et puis ça assassiner de toute façon ça revient non ouais gg qu'est ce qu'il fait ce con pourquoi il booste mon truc mais il a cru que c'était le booms qu'il est naze ça a furie des vents ça vas-y laisse moi un tour de plus non mais juste pour voir ce que ça fait laisse moi juste un tour tu vas voir ça va bien se passer en fait gandalf corbeau de tempête vas-y attaque une fois stop 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 bah non mais tu continues à bm ou quoi bah non dommage ah là là ce reno reno pas reno lui il a eu sa reandra et son reno moi j'ai eu que ma grenouille qui a fait qui a tenu la reandra le problème c'est que bah il fallait avoir reno de toute façon ces matchs là en tout cas quand c'est contrôle ah c'est dommage on y était on y était merci à tous j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo gameplay sur cette extension les prochaines vidéos seront des vidéos sur la nouvelle extension et puis sur l'analyse etc et puis voilà c'était une méta trop cool j'ai adoré il y a eu plein plein de decks fous et j'espère que la prochaine sera aussi bien voire mieux merci à tous et à très bientôt ciao ciao tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt et à très bientôt